C'est une exposition qui nous projette dans la Guyane du début du XXe siècle. Le musée des cultures accueille l'exposition Souvenir de Guyane, fond de carte postale Bruyère Dawson, du nom de Marcel Bruyère Dawson, arrivé en Guyane après la catastrophe de la montagne Pelée. Après avoir été employé de commerce, puis négociant, il est devenu propriétaire du magasin La Conscience à Cayenne. On lui doit des éditions de cartes postales de Guyane. Vanessa Porphyre et Abel Parnasse nous baladent dans cette exposition. Cette maison créole qui abrite actuellement un libre-service renferme toute une histoire patrimoniale de la Guyane d'autrefois. Au siècle dernier, elle ressemblait à cela. Et c'est au musée des cultures guyanaise qu'on peut découvrir ce que représentent ce bâtiment et son propriétaire, Marcel Bruyère Dawson. Dès l'arrivée de Marcel Bruyère Dawson en Guyane, il est embauché par l'ancien propriétaire de ce qui allait devenir La Conscience. Ça ne s'appelait pas La Conscience à l'époque, c'est lui qui a donné le nom La Conscience. Au début, les cartes postales qui sont éditées au tout début, donc 1907, etc., portent l'estampé édition Marcel Bruyère Dawson, photographe amateur et tout ce qu'on veut. Et à partir des années 1920, on voit apparaître La Conscience comme éditeur. Marcel Dawson quittait la Martinique pour la Guyane en 1904. Quand il réussit à créer La Conscience, il édita plus de 500 cartes. Mais il ne fut pas le seul à contribuer au plus important fonds de cartes postales de Guyane. Un chinois, Lianjian, prête également des clichés. Un ancien bagneur, Fernand Jannin, Robert Thillier, Gabriel Choumier et Émile Tiburce. Alors c'est avant tout un passionné de photo qui a valorisé ses clichés, enfin ses propres clichés qui sont la majorité du fond. Ça vient de Marcel Bruyère Dawson lui-même. Et qui a laissé un héritage intéressant au niveau patrimonial pour la Guyane. Pour la petite histoire, Marcel Bruyère Dawson décédera à Cayenne le 27 mars 1944 à 62 ans. Il était marié et père de 9 enfants. Ses cartes postales témoignent d'un temps bien révolu où la Guyane avait des gouverneurs et un autre art de vivre. oa. C'est parti! – Sous-titrage FR 2021